C'est nos deux vedettes parmi d'autres qui se retrouvent dans le calendrier 2025, calendrier des maîtres chiens du service de police de la ville de Laval. Soit Maja et son maître chien finalement, soit Vincent Thibault avec nous. Salut. Salut. Ça se pourrait que Maja bouge, ça se pourrait que vous vous leviez durant l'entretien, je pense. Exactement, c'est des chiens de travail, donc ils ont beaucoup d'énergie, toujours très actifs, donc c'est pas une petite pantoufle qu'on a dans le salon à la maison. Donc, comme présentement, on va faire avec ce qu'elle nous offre. C'est ça, mais je pense que quand même assez habitué de la gérer, on n'a pas trop peur là-dessus, sur le plateau présentement. Vincent, évidemment, je vous amène sur le sentier du calendrier parce qu'il y a à chaque année, depuis 16 ans, la 16e édition maintenant cette année, bon, ce partenariat-là qui se fait au profit de la Fondation Martin-Matte. Pourquoi c'est important de renouer à chaque année avec cette mission derrière, évidemment, le calendrier? Bien, c'est important pour nous autres de reconduire cette mission-là année après année, parce qu'au départ, il faut comprendre que le calendrier remonte à il y a environ 16 ans, où est-ce qu'on a un collègue maître chien, Éric Lavoie, qui a eu, en se rendant sur un appel, un grave accident de la route. Et de cet accident-là, il a subi un traumatisme crânien et trois ans plus tard, malheureusement, en est décédé. Donc, les maîtres chiennes ont décidé à ce moment-là de ne pas laisser l'histoire en vain, puis d'honorer sa mémoire et de se rattacher avec cette façon d'honorer-là à une fondation, qui est la Fondation Martin-Matte, qui est en aide aux traumatisés crâniers. Donc, ça fait effectivement 16 ans que cet événement-là est survenu. Et c'est la 16e année, avec l'édition 2025, qu'on développe, pas en fait qu'on développe, mais qu'on maintient ce partenariat-là et qu'on remet l'entièreté de nos recettes à la Fondation. Parce qu'il faut comprendre que le calendrier est conçu et distribué 100 % par les commanditaires. Donc, c'est les commanditaires qui permettent la confection, la distribution. Et quand on vend un calendrier 5 $, on remet directement 5 $ à la Fondation. À la Fondation. Puis, je pense qu'à travers le temps, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars qui ont été remis. Je lisais un chiffre, c'est plus de 37 000 $, je pense. Effectivement. Cette année, c'est environ 36 000 $ qui a été remis à la Fondation pour l'édition 2024. Par contre, on a cumulé jusqu'à maintenant environ 162 000 $ qu'on a remis à la Fondation. C'est vrai. Avec ces calendriers. Et bon, il y a une thématique cette année parce qu'on garde les mêmes animaux, mais il y a quand même des thématiques qui changent. C'est quoi la thématique cette année? Dans le fond, pour Maja et moi, cette année, on a décidé de célébrer ou de faire un clin d'œil à notre fin de formation. Parce qu'il faut savoir qu'à l'apogée de nos formations, on devient des chiens opérationnels au niveau des frappes avec le groupe d'intervention tactique. Et c'est un petit clin d'œil qu'on a fait cette année avec notre gréement quand on fait des interventions au risque avec le GTI. On voit les lunettes là, justement, ici que tu as là, justement. Puis bon, on voit aussi Maja. D'ailleurs, est-ce que c'est une relation qu'on a avec le chien dans le cas de Maja? Et toi, est-ce que c'est presque comme fusionnel? Parce que, juste pour expliquer aux gens, parce que ça me semble à la fois avoir un tandem d'équipe, à la fois pour le maître chien et le chien, en l'occurrence Maja. Bien, effectivement. Je pourrais répondre à cette question-là en deux volets. Mais oui, la relation fusionnelle, c'est plus qu'une relation fusionnelle parce que ça devient une partenaire de vie. Au-delà du travail qui est ma partenaire régulière dans mon camion, il faut comprendre qu'il y a juste nous dans notre camion. Donc, sur les heures de travail, on est ensemble, mais c'est une relation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisqu'après le travail, on l'amène à la maison. Donc, à la maison aussi, quand il y a un problème, il faut s'en occuper. Donc, c'est un enfant. En gros, c'est un enfant. Je me disais, il ne faut pas avoir de jalousie de la part de la conjointe. Non, effectivement, parce que ça prend énormément de temps. Il faut avoir beaucoup d'ouverture aussi, justement, par rapport à ce travail-là. Donc, puis de l'autre côté, au niveau de maja, je suis son seul attrait. Pourquoi qu'on dit tout le temps aux gens de ne pas jouer avec, de ne pas la flatter? Je l'ai dit en entrant tantôt aux techniciens ici, de ne pas la flatter, de ne pas donner d'attention. Bien, c'est ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'on soit son seul univers. C'est nous qui la nourris, c'est nous qui la toilettent, c'est nous qui donnent des soins, c'est nous qui jouons avec. Et les seuls autres moments que les gens vont pouvoir jouer avec, c'est quand, par exemple, on fait un exercice avec une autre personne. Là, l'autre personne en soi va pouvoir jouer avec. Donc, sinon, on veut toujours qu'elle revienne vers nous et que les gens autour soient plats. Donc, effectivement, maja pour elle, je n'en prêterai pas le terme Dieu parce que ça serait un peu fort. Mais je dirais plutôt que c'est moi son meilleur ami. C'est le meilleur ami. Et d'ailleurs, comment on devient maître chien? Moi, ça m'a toujours fasciné parce qu'à la fois, ça prend une formation pour le maître chien, ça prend une formation également pour un chien comme maja aussi. Effectivement. Dans le fond, au niveau du service de police de la Ville de Laval, il faut qu'on ait un certain temps de fait au niveau de la patrouille. Puis après, on peut accéder au poste de maître chien en appliquant sur un concours. Une fois que ce concours-là est passé, on est établi sur une liste. Puis on est appelé à, quand il y a des ouvertures de poste, à combler le poste et à accepter la nomination. Puis dans notre cas, comment ça fonctionne à notre niveau? Bien, on apprend en même temps parce que maja nous provient d'un élevage de la GRC qui arrive avec un pré-entraînement. Puis ces pré-entraînements-là, c'est selon le service de police, selon ce qu'on veut développer, qui vont finir l'entraînement. Donc, elle, elle va apprendre à des profils comme le dépistage, la recherche de personnes, la détection d'objets, la détection de stupéfiants, drogues, stupéfiants, c'est pas vraiment la même chose, mais stupéfiants, argent et pistolet, âme. Puis c'est pour ça qu'effectivement, c'est une formation qui est quand même très complexe, très longue et laborieuse pour finalement, comme je le disais, terminer avec les formations au risque. Puis ça va s'étalonner sur environ un an et demi à deux ans, selon le chien, selon l'évolution de l'équipe aussi. OK. Et l'expérience du maître chien. Donc, ça fait à peu près un an et demi que vous êtes les deux opérationnels. Il nous reste une minute ou à peu près, mais lorsqu'on est en intervention, par exemple, si c'est pour de la drogue, par exemple, qu'est-ce qui, dans votre relation, est-ce que c'est une odeur? Est-ce que c'est, qu'est-ce qui vient stimuler maja pour que par la suite, on trouve, par exemple, ce qu'on recherche? Bien, il faut comprendre que peu importe le profil dans lequel on va travailler, c'est des chiens qui apprennent par pattern, si je peux emprunter l'anglicisme, puis qui sont conditionnés avec un collier ou un équipement particulier. Quand ils recherchent la drogue, selon ta question, bien, avoir un petit collier mince noir, donc quand je lui mets et que je lui dis « cherche pot », mais dans sa tête, elle recherche de la drogue, de l'argent et des armes. Parce que c'est trois odeurs qu'on lui apprend à détecter ensemble qui visaient habituellement par les perquisitions en matière de drogue. OK, intéressant. Très intéressant. Et par la suite, bon, ça varie selon ce qu'on recherche, finalement, j'imagine qu'il doit y avoir d'autres dispositions. Exactement. Les autres profils qu'on fait, c'est surtout du dépistage, par exemple. Vous faites faire une introduction par réfraction chez vous, le suspect prend la fuite à pied, il est surpris par un témoin. Mais nous, on va apprendre nos chiens à dépister et se rendre au suspect à condition qu'il soit caché quelque part, qu'il n'est pas fluide en véhicule parce qu'on n'est pas assez rapide pour les rattraper. Oui, tout à fait. Bien qu'un chien, ça peut courir vite. Et bien sûr, on rappelle que le calendrier est disponible au profit de la Fondation Martin-Matte, au poste de police de la Ville de Laval notamment, et bien sûr, les liens au bas de l'écran. Merci beaucoup, Vincent Thibault. Ça me fait plaisir. Et un petit salut à Maja, qui a l'air à bien s'amuser présentement. C'est la coulée douce. Oui. Merci.